Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Alors je rappelle pour ceux qui regardent la vidéo, on se trouve à 719, au 4 rue de Choumville, dans le 19ème arrondissement de Paris. Voilà, venez nombreux, je vous retrouvez pour de nombreux, nombreux chiourims. Alors, paracha de Vayaquil, on est dans la paracha de Vayaquil cette semaine, et on nous rappelle dans cette paracha, on nous rappelle dans cette paracha la construction du Mishkan, on nous répète un peu ce qu'on a déjà dit dans la paracha précédente, dans les parachats précédents, paracha Terouma, qu'il fallait construire le Mishkan. Le Mishkan, en fait c'est le sanctuaire. Mais Hashem a dit, il va soulir Migdash. Vous avez vu qu'il y a une différence entre le Mishkan et le Migdash. Hashem n'a pas dit de ne faire un Mishkan, de ne faire un Migdash. Il va soulir Migdash. Mais chacun dit Betoham, et je résiderai parmi eux. Et les Chachamines expliquaient Betohu, l'oné, maré, la Betoham. C'est pas marqué Betohu dans le sanctuaire, même dans le Migdash, mais Betoham. A l'intérieur de chacun qui va faire donc, en fait. Hashem ne va pas résider dans l'espace qu'on lui réserve à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord ? Dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais c'est pas le Mishkan, en fait, c'est le Migdash. Le Migdash, c'est la différence entre le Mishkan et le Migdash. Et le Mishkan, c'est le bâtiment lui-même. Le Migdash, c'est le Kodesh à Kodeshim où se trouvait le Ramon à Kodesh. Où il y avait les Kérouvi, où Hashem parlait à Moshah à Benou. Et là, et donc Hashem demande à ce qu'on fasse un Migdash. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, historiquement, comment ça s'est passé ? Alors, on a une machloquette, en fait, entre Raché et le Ramban. Une discussion, les chenilles de savoir, quand est-ce que l'ordre de faire le Mishkan a été réalisé ? Alors, quand est-ce qu'il a été demandé par Hashem ? D'après le Ramban, d'après le Ramban, donc Nachmanide, il explique qu'en fait, Hashem, le jour où Hashem s'est révélé sur le Mont Sinai, le Sisivan, donc on est bien, on est à l'époque de Shavuot, voilà, c'est Shavuot, le Sisivan. Hashem se révèle au monde, et donc, on ne peut plus douter qu'Hashem existe. Voilà, il y a eu les deux commandements qui ont été cités. Ensuite, on a vu, on a vu un spectacle fantastique, des millions de personnes étaient témoins du Matan Torah, donc on ne peut pas revenir, ce n'est pas quelqu'un qui vient nous raconter cette histoire, et qui nous dit, voilà, j'ai rêvé, j'ai une nouvelle religion. Non, là, on a vu, on a été témoins, il y avait des millions de personnes témoins. Des millions, des millions. Des millions, millions. Ben, euros millions, c'est des millions. Non, millions, c'est-à-dire, il y avait 600 000 hommes, il n'y avait pas de femmes. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de... 3 millions, 3 millions, c'est-à-dire, avec les femmes et les enfants, tout le monde était présent, il y avait 3 millions de personnes. Mais dans 3 millions de personnes, qui ont vu, en fait, constaté le Matan Torah, donc une révélation extraordinaire d'Hashem, Hashem, d'après le Ramban, il a demandé à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan à ce moment-là. C'est au moment où Hashem se révèle. Et le Ramban expliquait que de la même manière qu'il a voulu résider sur le Mont Sinai, il aurait aimé qu'il puisse résider parmi nous en permanence. C'est pour ça qu'il fallait construire ce Mishkan pour faire en sorte que Hashem réside parmi nous. C'était un objectif qui était, en fait, très ancestral, qui est depuis la création du monde, Hashem avait prévu de se retrouver parmi nous. Ça, c'est d'après le Ramban. D'après Rachid, tel que c'est marqué dans la paracha ici, Rachid ramène que le Mishkan a été ordonné les Mahorath, les Mahorath, le lendemain de Kippur. Ça veut dire que, comment ça s'est passé ? En fait, Hashem s'est révélé le Sissivan. Il a donc, Moshé, monté sur l'Arsinai le 7 du mois de Sivan. Le 17 Tammuz, il descend du Mont Sinai pour nous donner les premières tables de la loi. On en a fait le Vaudor. D'accord ? Il y a eu le Vaudor. À la suite de ça, on a dû faire Téchouba. Donc, Moshé est remonté le 17, le 18 du mois de Tammuz. Jusqu'au 29 Av, il a prié pour nous faire pardonner de la faute du Vaudor. Ensuite, du 29 Av jusqu'au 10 du mois de Tichri, qui est le jour du Kippur, est devenu le jour de la Kappara. L'expression, Hashem a dit, c'est l'article de la Récha. Hashem nous a pardonné de la faute du Vaudor. Et c'est là qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Et après qu'on ait reçu les tables de la loi, dit Hashem, le lendemain de Kippur, alors on a fait le Mishkan. Ça veut dire qu'on a une marroquette entre le Ramban et Rashi, pas seulement de comprendre quand est-ce que ça a été ordonné, mais quelle était la raison, qu'est-ce qui va articuler la marroquette, qu'est-ce qui articule la discussion. C'est de savoir, d'après Rashi, vous avez vu que le Mishkan vient répondre à une faute. Il fallait, parce qu'on a fauté, alors il fallait qu'Hashem puisse résider, alors que la réconciliation, c'est de faire le Mishkan. Ça vient répondre à une faute. C'est réparateur d'une faute. Donc ça veut dire que si on n'avait pas fait le Mishkan, on n'aurait pas besoin de faire un Mishkan. Pas besoin. Ça, c'est d'après Rashi. D'après le Ramban, non, il fallait de toute façon faire un Mishkan. Hashem a besoin d'une présence. Il a besoin qu'on fasse physiquement quelque chose pour réaliser consciemment qu'on a besoin de lui. Il faut que ça passe par le physique. Il faut qu'on ait fait quelque chose, d'après le Ramban. D'après le Rashi, c'était pas nécessaire. C'est parce qu'on a fauté que c'est réparateur. Comment ça s'explique, intellectuellement ? Vous laissez une trace ? Alors, je vais vous l'expliquer, avant que je l'énerve. Je vais vous l'expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Est-ce qu'on a conscience de la chance qu'on a d'exister ? Est-ce qu'on a conscience d'avoir été choisi par Hashem ? Est-ce qu'on a conscience d'avoir la Torah ? La chance de créer. Est-ce qu'on a besoin de Dieu ? Alors, pas forcément. La faute du veau d'or, c'est d'avoir fauté. C'est-à-dire ? C'était quoi la faute du veau d'or ? Quelle qu'on peut l'expliquer, c'est d'expliquer qu'en fait, pourquoi ils ont fait un veau ? Pourquoi ils ont fait un veau d'or ? Pourquoi un veau n'est pas, je ne sais pas moi, un aigle ? Pourquoi ils ont fait un veau ? Le veau était adoré à un égypte ? Alors, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est marqué dans le Midrash, le Midrash Rabbah. Il faut s'inspirer du Midrash. On ne peut pas manquer des trucs. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, que quand on a traversé la mer Rouge, on a eu un niveau de prophétie exceptionnel. C'est marqué Rahatashif Rabahyan. Elle a vu une femme de vénage, donc qui n'était pas forcément une évire. Elle a vu, elle a eu une perception grâce à Moshe Rabenu, une conception de dévois énormissime, au-delà de la conception qu'avait eue Yerkeskel Benbouzi Alkohen. Elle a vu, d'accord, des choses. Que même Yerkeskel Benbouzi, il n'avait pas vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu, lui ? Alors, c'est marqué dans Yerkeskel, au début d'Yerkeskel, c'est marqué. Yerkeskel, il a, si vous voulez, il a expliqué ce qu'il a vu. Il a vu le Kisah Kavod. Il a vu le trône céleste. Il a dit, il a dit Arba Panim. Il y avait quatre visages qui étaient scrutés sur le... Il y avait le visage de l'homme. Quel homme ? Rachidi, Rachid, c'était Yarkov, Inou. Hakub et Kisah Kavod. Donc, il était sculpté sur le Kisah Kavod. Il y avait le visage du taureau, le visage du lion et de l'aigle. Maintenant, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Kisah Kavod, sur quoi repose la vie, en fait, Hachem, sur quoi il repose ? Il repose sur quatre éléments. Il y a l'être humain. L'homme, c'est l'être humain par excellence. Il y a le roi des animaux domestiques, c'est le taureau. Le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Et des volatiles, c'est l'aigle. Et c'est des symboles très forts qu'on retrouve, en fait, dans la vie. Vous avez vu que les nazis, quand ils avaient leur étendard, c'était quoi ? Le roi des animaux. Le roi des animaux, pour exemple, un aigle. Parce que le Kisah Kavod, vous avez compris, c'est inspiré du Kisah Kavod. Nous, là-bas, il a marqué que Yeriskel, il a vu ce Kisah Kavod. Et il reposait sur un pied, Al-Regelechad. Al-Regelechad, il n'y avait qu'un seul pied, comme les anges n'ont qu'un pied. Pourquoi on prie les pieds joints ? Parce qu'on est comme des anges. Et donc, un seul pied. Mais ce pied, il était de quelle nature ? C'est marqué Hegel. Hegel, il y a marqué Hegel. Donc, c'était le pied du Hegel, du veau. Maintenant, qu'est-ce que du veau ? Maintenant, d'accord ? Donc, ça voulait dire quoi ? Ils ont vu ça. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, si Moshe a disparu, et qu'on ne peut plus compter sur lui, parce que qui c'est qui va transmettre la Torah ? Qui c'est qui va pouvoir être intermédiaire entre nous et HM ? Personne. Et on a vu qu'à la base, sur laquelle repose le Kisah Kavod, c'est un Hegel. Alors, faisons un Hegel. Ça veut dire qu'on va y trouver l'intermédiaire qui est la base, en fait, du Kisah Kavod, qui est le lien avec HM, c'est le Hegel. Alors, faisons un Hegel. Vous avez compris ? C'est ça qu'ils ont pensé faire, un Hegel. Parce que c'est ça qui va permettre. T'es intelligent. Mais est-ce que ça est ordonné ? Non. C'est pour ça que, vous avez vu Rachid dans Parashat Rukat, Rachid explique là-bas, au nom de Rabbi Moshe Anarchan, que Parashat Rukat, c'est la Parashat de la Para. Et là-bas, il les ramène au nom du Midrash, Rachid, au nom de Rabbi Moshe Anarchan. Pourquoi on a lu la Parashat de Para à la suite de la Parashat de Kitisah ? Parce que là-bas, il fait marquer que Yavot Para viendra à la Vache, où Mekaner Tzohat Bena, elle va nettoyer la Tzoha, la saleté de son enfant. Ça veut dire que la Paradouma, la Paradouma vient expliquer, vient nettoyer la faute du vaudor. En quoi la Paradouma vient expliquer la faute du vaudor ? Voilà ce qu'il a dit. Alors, le bête d'Alevi, le bête d'Alevi, il pose la question aussi, il demande, il dit, Shlomo Bener, Chacham Mikoladam, c'était l'homme le plus sage, le plus savant de tous les hommes. Il a dit, lui-même, il a dit, j'ai étudié toute la Torah. J'ai étudié toute la Torah et j'ai su donner des raisons logiques à toute Mitzvot. Mais lorsque je suis arrivé à la Misa de Paradouma, cette fameuse vache rousse qui permettait de purifier des êtres tamés, impurs, il dit ça, j'ai pas compris l'incohérence de la Mitzvot. Pourquoi ? Parce qu'il fallait brûler une vache rousse, toute rousse. Bon, pourquoi ? Bon, après, il fallait récupérer les cendres, il fallait mettre dans un flacon, il fallait mettre des mechadats, des eaux dedans, des eaux lustrales, ensuite, il fallait mélanger avec des bois de les œuvres. Bon, OK, on peut comprendre peut-être, mais ce qu'il en reste, c'est que le Kohen qui brûle, le Kohen qui asperge, etc., lui, qui est pur, il devient impur, et celui qui est impur, la troisième et la septième jour de la purification, il devient pur au bout du septième et l'autre, il devient impur au bout de l'instant où il fait cet avodat. Comment c'est possible que quelqu'un qui est pur devienne impur en rendant pur ce qu'il est impur ? Et ça, cette incohérence, je vous dis en français, parce que... Et comment c'est possible ? Et donc, il ne comprenait pas. Il a dit à la suite de ça, il a pas dit, vous avez, j'ai tout compris, j'ai tout compris, ça m'a fait mes âmes et chaque. Il n'a pas dit ça. Il a dit la Torah est de Chocamiméli. La Torah est loin de moi. La Torah est loin de moi. Si je n'ai pas compris par la dommage, je n'ai pas compris la Torah. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il dit, bon, vous avez fait le vaudor, vous avez pensé bien faire, super. Maintenant, écoutez, on va étudier la Torah ensemble. Donc, il va transmettre les mises d'autres et on arrive à la paracha de la paracha. Et là, on leur explique au Béisraël, voilà ce qu'il faut faire, etc. pour purifier quelqu'un d'un pur. Vous avez compris ou quoi ? Il dit, mais écoutez, on n'a rien compris. Comment quelqu'un de pur qui a un Kohen, il peut rendre pur quelqu'un en devenant impur de la même manière qu'il a rendu pur ? Ce n'est pas possible. Il dit, vous avez compris ? On n'a rien compris. Ah, vous n'avez pas compris ? Vous avez compris qu'en fait, on ne maîtrise pas les mises d'autres. Tu ne peux pas venir et dire, oui, j'ai très bien compris, je vais vous inventer des mises d'autres, moi. Vous avez fait le régal, vous avez peut-être bien pensé. C'est ce qu'il fallait faire, peut-être c'est ce qu'il fallait faire. Seulement, ça n'a pas été ordonné. C'est pour ça que c'est marqué dans le Parachat Roucat qu'un chef s'y va à Hachem comme avait ordonné Hachem. La faute du Vaudor, entre guillemets, c'est d'avoir pensé qu'on peut se passer d'Hachem pour décider. Vous avez compris la faute du Vaudor ? On a pensé qu'on pouvait logiquement imaginer remplacer mon chef avec l'autre sans avoir été ordonné par Hachem de le faire. Et bien ça, c'est grave. Ça veut dire que c'est quelque part se passer d'Hachem en pensant qu'on est capable de faire des bisodes sans passer par lui. Ça, c'est la faute du Vaudor. Mais non, on n'a pas simplement fauté. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a éloigné la Shrina. C'est fini. Voilà, c'est terminé. Maintenant, Hachem ne sera plus parmi nous. Vous imaginez, c'est comme la paix. Vous avez... Qu'est-ce que fait Moshar Abénu et qu'est-ce que font les ministres ? Ils font Teshuvah. C'est-à-dire, la Teshuvah, c'est de quoi ? C'est de se rendre compte, en fait, du privilège qu'on avait qui a disparu. C'est là qu'on se rend compte de la bêtise qu'on a fait d'avoir fauté. Parce qu'on a perdu l'essentiel de ce qui nous faisait vivre. Et quand on est dans cette conscience-là et qu'on fait Teshuvah, alors Hachem dit c'est là qu'on va démarrer. Là, on va faire un Mishkan. Là, je peux résider parmi vous. Avant, vous étiez capable de penser que vous aviez des privilèges sans avoir conscience de l'intérêt qu'il y avait d'être proche de moi. C'est que lorsqu'on risque de perdre quelque chose qu'on se rend compte de la valeur de quelque chose. C'est ça qui est marqué là-bas. C'est quand on risque de perdre. Et là, vous avez risqué de perdre. Vous voyez ? C'est pareil. C'est pareil en couple, c'est pareil partout. Quand il y a des problèmes dans les couples, c'est pareil. C'est quand on risque de perdre son conjoint, etc. Qu'on se dit mais on est malade, on est fou. Voilà, j'ai construit ma vie avec elle ou avec lui. Il est là qu'on se rend compte de la véritable relation qu'on a. Et cette relation, en fait, elle construit un baït. C'est ça qu'explique Rachid. À la suite, la faute du vaut d'or que vous ayez conscience de ce que vous avez failli perdre, c'est là qu'on va faire le mishkan. C'est là que ça m'intéresse de construire un baït. Vous avez compris ? C'est ça. C'est ça que voulait Hachem. Mais ça ne se construit pas. Ça doit se construire à l'extérieur de soi pour avoir conscience de ce qu'on met à l'intérieur de nous-mêmes. Ça va ? Ici, Rachid ramène dans la parachaise de Vayaquen. Ici, vous avez vu que Hachem a demandé qu'on prélève des troubottes. Des troubottes, ça veut dire qu'il va y avoir des prélèvements faits chez chacun d'entre nous. Ish, il y a tout le monde à donner. Mais c'est marqué à une condition. Que ce soit une édivette lève. Ça veut dire qu'il faut donner avec son cœur. Et pas avec quoi ? Et pas avec son cercle. Ça veut dire que si Hachem vous demande déjà demain de faire quelque chose pour lui, il faut dire « Oui, évidemment, c'est Dieu qui l'a demandé, on va le faire. » Non, il ne faut pas le faire parce qu'on se sent obligé de le faire. Hachem ne réside pas dans la faculté de pensée, mais dans le cœur. « Nidivette lève ». Ça veut dire qu'il faut donner avec son cœur. Il faut laisser un espace à Hachem dans son cœur. Et donc la faculté qu'on a donné, c'est de partager quelque chose qu'on aurait voulu conserver. Voilà, je n'aurais pas voulu ni donner mon heure, mon argent, mais je vais donner par amour. Et donc je veux absolument qu'Hachem réside parmi nous. Comment ça va se passer ? Tu vas faire un effort contre toi. Et cet effort contre toi est révélateur de l'espace dans ton cœur que tu laisses à la personne que tu aimes. C'est comme ça que ça marche. Et donc c'est comme ça qu'Hachem va résider dans le cœur des gens, dans l'espace qu'on lui laisse dans son cœur. C'est marqué là-bas « Kesef ». Il y avait de l'argent. Il y avait de l'or. Il y avait de l'argent, de l'or, des chochettes, il y avait des pots, etc. Et à la fin, c'est marqué « Avnei Shoham » vers « Avnei Milouhim ». « Avnei Shoham », des pierres de Shoham et de Milouhim qui vont servir aux chochettes, qui vont servir à... Comment ? Alors, les Shoham. Il y avait des pierres sur les épaules du Kohen Gadol et il y avait des pierres sur le pectoral du Kohen Gadol. Il fallait des pierres précieuses. Mais dans la préciosité des pierres, on a l'impression qu'on a suivi un ordre chronologique dans la paracha. L'or, l'argent, le cuivre, on descend. Vous avez vu, après l'épaul, etc. On descend. Et à la fin de la liste, on met les pierres précieuses. On aurait dû les mettre au départ. Comme ça, demande Orachay, Kadosh. Il demande, mais comment ça se fait que les pierres précieuses, on ne les a pas mises au départ ? Pourquoi c'était précieux ? Parce que c'est marqué d'Akma, donc qui t'y en avait là-bas, il dit qu'à un moment donné, il y a des pierres du pectoral qui manquaient ou qui étaient défectueuses. Il a fallu les acheter, les changer. Ils ont été voir un homme, ils s'appelaient Daman Benetina. Ils ont été voir cet homme, il dit, paris ton papa, il vend des pierres précieuses, on a besoin de ces pierres pour le... Il dit, je suis désolé, il est or, il ne faut pas déranger. On dit, on est prêt à mettre 600 000, voire 800 000 pièces d'or. Et là, tout à coup, je ne sais pas comment il s'est réveillé dans son sommeil. Mais ça valait beaucoup d'argent. Ça valait beaucoup d'argent. 600 000 pièces d'or. 800 000 pièces d'or, c'était énorme. Donc, bien sûr, ça valait beaucoup plus que l'or qu'ils ont pu apporter, l'argent, le cuivre. Comment ça se fait que ces pierres n'ont pas été nommées au départ ? Elles ont été mises à la fin. Alors, Rachid explique comme ça. Je vous lis Rachid. En fait, c'est à ça que Rachid vient répondre. Pourquoi ça a été mis à la fin ? Alors, il n'est pas évident avec les mots pour moi. Alors, c'est marqué comme ça. Dans la paracha de Veyakel, donc c'est marqué, « Ve'a Nessi'im » donc les chefs de tribus, « Eviou est avené Shoham » ils ont apporté eux, « Eviou est avené Shoham » et « Eviou est avené Milouïm » et « Eviou est avené Shoham » qui est-ce qui a apporté ces pierres ? Ce n'est pas le peuple qui a amené des pierres précieuses, c'est les Nessi'im. Maintenant, quand vous lisez le mot Nessi'im dans la Torah, il n'y a pas de yud. Nessi'im, c'est des chefs de tribus. D'accord ? Il manque un yud. Dans le Nessi'im, il manque un yud. Et en fait, pourquoi il manque un yud ? Parce qu'ils ont manqué d'être ces fameux chefs de tribus. Qu'est-ce qui leur a manqué chez eux ? Qu'est-ce qui leur a manqué ? Rachid nous explique. « Amar Abinatan » Donc, « Amar Abinatan » « Amar Raou Nessi'im » « Leitnadev mechanogadamizwa bitrila » Vous allez voir que plus tard, quand on va inaugurer le Misvear, donc beaucoup plus tard, au mois de Nisan, quand on va construire le Mishkan, on va construire le Mishkan, on aurait dû le construire quand le Mishkan ? Vous savez quand, on aurait dû le construire ? À la sortie d'Egypte ? Non. Alors d'après, d'après la Rambat peut-être, mais c'est marqué qu'au lendemain de Kippour, Hachem a demandé qu'on construire le Mishkan. Donc qu'est-ce qu'on fait les gens ? Ils vont tout de suite faire des dons. Tout de suite. Tout de suite faire des dons. Rapidement, ils vont. Et on a rassemblé cette somme. On a rassemblé les moyens, les matériaux qu'on avait besoin pour construire le Mishkan. Vous savez quand est-ce qu'on a tout rassemblé ? On a fini de tout rassembler ? Non ? Je ne sais pas. Dommage. On a fini le 25 qui se lève. Ça vous rappelait quelque chose ou pas ? Le 25 qui se lève. Hanouka. Maintenant, on devait faire la mise en le 25. Hachem a dit non, on va faire plus tard, le premier du mois de Nisan. Et là, on va faire Hanouka Tamizbeach. Et là, les Nisim, ils vont vite se presser d'amener ce qu'ils fallait apporter. Ils vont amener des corbanotes. Tout de suite, ils vont se presser. Hachem a dit pourquoi ils se sont pressés à Hanouka Tamizbeach, donc beaucoup plus tard, pour amener des corbanotes, et pas pressés maintenant pour amener Oumikata Mishkan Lo Itnadvoud Bitrila. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Et là, voilà ce qu'ils ont dit les Nisim, les chefs de tribu. Il dit Itnadvoud Tzibur, Mache Mithnadvim, que le Tzibur, donc les gens apportent ce qu'ils pourront apporter. Vemache Mithrasri, Manou Machelemim. Et ce qui manquera, nous, on apportera. Les Kaman, si Shlemou Tzibur, Adkol. Maintenant qu'ils ont tout amené. Je n'ai marqué, il y avait tellement, il y avait trop, il y avait trop de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener ? Et donc, ils ont amené ce que ne pouvait pas amener le Tzibur, c'est-à-dire les pières précieuses. C'est pourquoi qu'ils se sont empressés de le faire, les Fichintatslou. Parce qu'ils ont été fainéants. Mitrila. Nirseva. Ot. Mishma. Vénesim. Pourquoi on a enlevé une lettre ? Parce qu'ils ont manqué d'être. Ils ont manqué de s'empresser de faire la mitzvah. Ils auraient dû faire... Hashem a demandé ce qu'on a eu. Il dit, on sait pertinemment qu'ils ne pourront jamais amener autre chose que de l'ordre de l'argent. Mais les pières précieuses, ils n'ont pas les moyens. Alors nous, on va porter tout de suite l'aurait dû réagir. Ils ont tardé à réagir. Ils ont tardé à réagir. Le fait d'avoir tardé la Hatskot, le fait d'avoir tardé à réagir est un révélateur de quoi ? Qu'est-ce qu'il a manqué en fait ? L'essentiel, c'est la capacité de réactivité qu'on a. Tu veux ? Alors ça va se voir tout de suite. Tu désires ? Ça va se voir tout de suite. Mais moins tu réagis, plus c'est révélateur que tu n'as pas trop envie. Et donc c'est ça. Vous avez compris ? Ici, c'est marqué dans la Chine, une chose incroyable. C'est-à-dire qu'on a enlevé après, on a enlevé une lettre. C'est important qu'il manque une lettre. En vérité, c'est très grave. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose un petit peu comme Sarai. Elle s'appelait Sarai. Bon, on l'appelait Sarah. En fait, on a enlevé le yud, on a mis un hé à la place. Maintenant, il y a marqué dans le Midrash, le yud est venu voir Hachem. Il dit, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Le yud de Sarah, il a disparu, qu'est-ce que je vais devenir ? Alors Hachem, il a dit, c'est pas grave, on va te rajouter à Oshéa. On va yé Oshoua. On va yé Oshoua. Il va yé Oshoua. Ce yud, il va revenir là-bas. Pourquoi ? Parce que Hachem, parce que Moshé Rabbeinu, il voulait absolument, comment dire, aider son élève qui était mollier au Shoua Binoun à ne pas être influencé par les miracles. Alors on lui a rajouté ce petit yud là-bas. Vous avez vu que ça l'a sauvé. Un petit yud, ça l'a sauvé. C'est-à-dire que sans ce yud, il aurait été peut-être influencé, condamné, alors qu'avec ce yud, ça lui a permis de changer sa nature ou bien qu'il ait changé, ça lui a permis de changer sa façon d'être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vu le changement de nom. C'est-à-dire, les femmes peuvent connaître qu'on ait retiré une lettre, rajouté une lettre, ça change complètement la personne. Vous voyez, le nom, ça en change la personne. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que parce qu'il a donné un petit prénom, alors ça l'a sauvé forcément. Non, ce n'est pas ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. En fait, l'agma dans Rochana explique quand on fait des chouvares, vous savez, on fait des chouvares, on déchire un décret divin. Une des choses qui permettent de déchirer un décret divin à Rochana, c'est changer son nom. Vous voyez ? Et donc, Rachid, là-bas, il explique, il faut aller à la mairie, avec le livre de famille. Non, en fait, c'est ça. Changer son nom, changer son nom, c'est quoi changer son nom ? Alors, c'est ce que explique le Rambam. Le Rambam, dans Ychotechua, il dit, quand on fait des chouvares, on se dit, Aniachéa. Je suis un autre. Je suis une autre. Je ne suis plus la personne d'avant. Je ne me reconnais pas dans ce que j'étais. J'ai honte de ce que j'étais. Vous avez compris ? En fait, le changement de nom, c'est le changement de personne. Dès l'instant où vous changez votre façon de vous voir, vous changez votre nom, vous dites, mais quand on vous rappelle quelqu'un qui a fait des chouvares, on lui rappelle ce qu'elle était il y a 10 ans, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus la personne. Mais je suis désolé, je n'appartiens plus à ce genre de personne, c'est fini, pourquoi ? En fait, on dit quand c'est marqué dans la Torah, tu ne t'appelleras plus Avraham, mais tu t'appelleras Avraham. Tu ne t'appelleras plus Sarai, mais tu t'appelleras Sarah. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait par Avraham sur lui-même autant que par Sarah et sur elle-même pour dire que Sarah, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Mais Sarah, cette femme nouvelle, elle peut avoir des enfants. Dès l'instant où vous changez votre façon d'être, vous changez votre prénom. Dans le bien comme dans le contraire. Ici, on voit bien qu'ils ont tardé à amener les Nessim, à amener des Davodes. Eh bien, ça veut dire qu'ils ne sont pas les Nessim. Alors, on enlève le Yud. Vous avez compris ce que je veux dire ? Changer son nom, c'est simplement changer sa faculté à se voir autrement. Si tu te vois comme ça, alors on va te voir comme ça. Mais dans le bien comme dans le contraire. Ça veut dire qu'ils ont dit qu'ils apportent ce qu'ils veulent et puis nous, on apporte tout ce qu'ils ne peuvent pas apporter. C'est pas comme ça qu'on résonne. Si tu aimes quelqu'un, tu ne dis pas que tu veux absolument cacher vos résides dans ton cœur. Il faut dire qu'est-ce que je peux faire ? Évidemment, la Srisoute, ça veut dire qu'on doit s'empresser de faire et pas espérer en dernier lieu faire quelque chose. Et ça, ils ont très bien compris. C'est pour ça qu'à Hanoukata Misber, d'Iranchi, quand on a inauguré le Misber, ils ont apporté ça. Ils ont apporté tout de suite. Ils ont emmené les Corbanans tout de suite. À la différence de la Srisoute. Ça veut dire la capacité à de réactivité qu'on doit avoir dans la vie. Ça, c'est un révélateur. C'est ça qu'elle a reproché. Vous avez vu comment Sarai, elle a reproché à Abraham, son mari, de ne pas avoir réagi. Vous vous rappelez ou quoi ? Ça vous dit quelque chose ? Je m'ai eu des Sras. Exactement. Parce que quand, en fait, quand elle a proposé à Abraham d'épouser Agar, vous vous rappelez ? Elle a proposé, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a voulu avoir des enfants, donc elle a proposé à son mari à Abraham d'épouser Agar. Et Abraham accepte. Et donc Agar, elle tombe enceinte. Et là, elle nous dit dans la Torah que tout à coup, Agar, elle a considéré Sarai qui était sa maîtresse, en fait. Elle était l'élève. Quand on dit chiffra de Sarai, c'est pas la femme de ménage. C'était la chiffra, c'était la servante, c'est-à-dire celle qui devait servir, qui devait apprendre de Sarai. C'était son élève, en fait. Et elle a pensé que sa meilleure élève, c'était elle, et qu'elle pouvait engendrer par elle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Elle, tout à coup, elle était qu'à la gvirtabene. Tout à coup, Sarai devient légère à ses yeux. Rachid expliquait. Il dit, mais si c'était Sarai, la syndiquette, elle aurait eu du rendez-en avec Abraham ou pas ? Oui. Or, elle n'en a pas eu. Qui c'est qu'en a eu ? C'est moi qui en ai eu. Donc, c'est qui la vraie femme ? L'Abraham. C'est qui ? Bon, c'est moi. Ça va ? Voilà ce qu'elle dit. Et ça, elle dit ça, et donc, qu'est-ce qui se passe ? Sarai, elle se vexe. Et elle dit, l'injustice que je porte sur moi, je te la renvoie sur toi. Elle dit, tu écoutes la honte que j'ai reçue d'elle et tu te taisses, tu ne réagis pas à la honte de ta femme. Vous avez compris ? Si tu m'aimais, Hélène, oui, et bien, tu réagis, évidemment. Donc, si tu ne réagis pas, c'est que forcément, je n'ai pas la place que je devrais avoir dans ton cœur. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ? C'est ça qu'elle ressent. Khlet ou khlas ? Khlas. Mais non, c'est ça qu'elle ressent. Elle est vexée parce qu'elle se dit, mais c'est pas normal que tu ne réagisses pas, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on aime les gens, on est réactif. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pareil ici. C'est-à-dire que la Hatzlout, le fait d'être fainéante, c'est un révélateur qu'on n'a pas trop envie. C'est-à-dire que le désir qu'on devrait avoir dans son cœur, qui devrait nous animer, il n'est pas là. Ça vous rappelle rien ou pas ? Ça ne vous rappelle pas le Khametz ? On dit que les hommes font les tâches de ménage et les femmes, elles nettoient. C'est comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça. En fait, c'est marqué dans la Gmara, dans Bussachim, c'est marqué « Oshmarte metta matzot ». Vous devez garder les matzot. Alors pas dans un placard, mais les garder, ça veut dire éviter qu'elles gonflent. Je ne parle pas de votre mari, je parle des matzot. Éviter qu'elles gonflent ça veut dire qu'on doit malaxer la pâte, on doit toujours la pétrir. Combien de temps on ne doit pas les laisser ? On ne doit pas la laisser 18 minutes. Oshmarte metta matzot, gardez la pâte, toujours en permanence travaillée pour ne pas qu'elles gonflent. Et de là-bas, on apprend « Oshmarte metta matzot », vous garderez les matzot, « Atikré matzot » et la mitzvot. Ne lis pas, parce que matzot et mitzvot, c'est les mêmes lettres. Les mêmes lettres. Non, il n'y a rien à verser. Matzot, mitzvot, c'est pareil, c'est écrit dans les choses. Et donc, on dit « Atikré matzot » et la mitzvot, ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. « A mitzvah abal aliatra », il y a une mitzvah qui se prend en date de la Torah, « Atakbitzéna ». Ne la laisse pas devenir khametz. Mais il faut la faire tout de suite. De là, on apprend le dîme de « Zrizim magdim et mitzvot ». Là-bas, on apprend un principe de base qui s'appelle « Zrizim ». Ça veut dire « D'être zélé dans l'église vaut ». Il faut faire vite, il ne faut pas tarder. C'est ça. Comme ça, on explique que « Yatsubé ripazon », ce n'est pas qu'ils ont forcément couru, c'est qu'en réalité, ils ont tout de suite compris que c'était HM. « Diligence ». « Diligence ». D'accord. « Diligence ». Ah, d'accord. « Diligence ». Maintenant, là-bas, le Pachaditzra qui pose une question. Vous savez, il est marqué là-bas « Mitzvah à Baliatra ». Donc, si tu arrives une mise entre tes mains, « Al-Tachmitzéna », ne la laisse pas attendre. Ne la laisse pas attendre. Ne la laisse pas confler, ne la laisse pas téléphoner, ne la laisse pas… Voilà. Maintenant, très bien, très jolie musique. Maintenant, ne la laisse pas confler, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut faire vite. Maintenant, il demande la question, il dit comme ça. « Il y a une Mitzvah, par exemple, vous avez une Brikmiah le matin, vous pouvez la faire le matin après la prière, vous pouvez la faire après le repas de midi. Bon. Maintenant, la Mitzvah du matin, c'est la même que l'après-midi ? Les photos, c'est les mêmes, je vous rassure, c'est les mêmes. Le moelle, c'est le même, le papa, c'est le même, le bébé, c'est le même, tout est pareil. Il n'y a rien d'autre. Les chants, c'est les mêmes, tout est pareil. Les vidéos sont les mêmes, tout est pareil. La différence, c'est que, elle, on l'a fait le matin et l'autre, on l'a fait en début d'après-midi. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Zrizine ? Est-ce que Zrizine, le fait d'être Zezé, c'est un plus, c'est un petit bonus dans la Mitzvah ? On a fait la Mitzvah, c'est la même que l'après-midi. Seulement, la différence, c'est qu'on l'a fait vite. Donc, on a un petit bonus, un petit plus. Ou bien que non, que la Mitzvah du matin n'est pas celle de l'après-midi. Comme ça, ils demandent. Vous dites, c'est pareil, seulement, il y a un petit plus. C'est ça que vous dites. Alors, le Rav Oudna avait dit, Mitzvah, 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 Matzah. Al-Tach-Mitzéna. Ne la rend pas Khametz. Ça veut dire que, cette Matzah, je pouvais la consommer, mais ce Khametz, je ne peux pas. C'est venu Khametz. Ça veut dire que, le fait d'avoir fait dépendre la Mitzvah du temps, ça la rend Khametz, la Mitzvah. Ça veut dire qu'elle est plus consommable, elle n'est plus viable. C'est possible. Mais c'est la même. Al-Tach-Mitzéna. N'attend pas. Ne fais pas tarder. Et là-bas, le Maharal de Prague explique que, que les Mitzvah, elles ne doivent pas être dépendantes du temps. Vous avez compris ? Mais toute Mitzvah dépend du temps. Le matin, il faut faire Kachemah jusqu'à une certaine heure. Après, la Tfilah, c'est une certaine heure. Shabbat, c'est une heure. Les fêtes, c'est un certain jour. Toutes les Mitzvah dépendent du temps, sont suspendues au temps. Qu'est-ce que le Maharal voulait dire en disant que de là, on apprend que les Mitzvah, elles ne sont pas que le Basman. Ça veut dire dépendantes du temps. Elles sont toutes dépendantes du temps. Il ne faut pas qu'elles dépendent du temps. C'est aussi bizarre qu'on ait appelé du Lechem, du Hametz. Pourquoi on a appelé ce qui doit lever du Hametz ? Un autre nom, Makhmit, c'est-à-dire quelque chose qui gonfle, quelque chose qui va gonfler. Il y a également dans Brakhod notre volonté, la volonté, la volonté, ce n'est pas le désir, la volonté, c'est de faire ta volonté. C'est-à-dire que la volonté profonde, c'est de faire les Mitzvah. C'est mon casque qu'on peut faire que Patshebarissa, à cause du pain, du canon pétrin, pas nous, mais le pain, il nous empêche de faire les Mitzvah. Et Rachid, là-bas, il nous dit que c'est qui ? C'est le Yetzir Arafat qui est dans notre cœur et qui nous empêche de faire les Mitzvah. Ça veut dire qu'en fait, il y a la volonté et le désir. Vous savez faire la différence entre la volonté et le désir ? La volonté, c'est neutre. Le désir, c'est personnalisé. Ça va ? Oui. Mais non, j'ai la volonté mais je n'ai pas le désir. Comme ça, c'est marqué, là-bas. Rabi Alexandre. Maintenant, pourquoi la Torah, elle a comparé les Hazan et on a comparé le Yetzir Arafat avec le pain, avec le Khametz ? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Khametz ? Parce qu'il goût ? Alors, bon, ça peut être pas évident. Alors, je vais vous faire, on va faire vite. En fait, le Sisté Chaim, qui est le Raffridander, qui était le Raffridander de Ponyovitch, il est expliqué comme ça. Quand vous prenez de la farine, d'accord, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez du sel, du sucre, de l'huile, un cube de levure, etc. Bon, vous faites une pâte. Maintenant, vous avez remarqué deux choses. Il y a deux phénomènes qui se manifestent. La première, c'est qu'elle conf toute seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un sous la bassine qui pompe avec une pompe à vélo ? Non. il n'y a personne. C'est bon ? Elle gonfle toute seule. C'est marrant, elle gonfle toute seule. Premier renseignement, premier renseignement, c'est l'Yétsara. Quel Yétsara ? De nous faire croire que tout marche tout seul. Vous avez vu, la terre, elle tourne toute seule. Les feuilles, elle pousse toute seule. Les fruits, ils poussent toute seule. Les arbres, ils poussent tout seul. Vous avez vu ou pas ? Il y a qui derrière ? Je l'ai cherché, il n'y a personne. Et donc, ça c'est la première chose du Yétsara. La deuxième chose du Yétsara, c'est la suivante. Si vous êtes accompagné de votre enfant, bon, et vous faites une pâte avec votre fille, elle est avec vous, je vais faire des halas et donc on va faire des halas ensemble. Maintenant, vous avez mis un kilo de farine, vous avez mis un peu d'eau, vous avez mis de la farine, vous avez mis de l'huile, vous avez mis un peu de sèche, de sucre et un cube de levure. Au final, quand je lui demande à ma fille, tiens, combien finalement il y a de poids dans cette pâte, elle m'a dit ben vraiment, c'est simple, il y a un kilo de farine, un cube de 30 grammes, un peu d'huile, un peu de sucre, un peu de farine, un peu de machin, tout ça, voilà, on est environ à 1,2 kg. Et donc, on a fini de pétrir la pâte et là, j'ai mis la pâte devant elle et je lui dis bon, tu vois bien cette pâte-là, la boule de pâte-là, elle fait 1,2 kg. Elle dit oui, oui, d'accord, oui, monsieur. Maintenant, tu vois là-bas, dans la bassine, ouais, tu vois, il y a une pâte qui déborde là-bas. T'as vu la grosse pâte là ? À ton avis, combien elle pèse ? Elle pèse moins. Ben, elle me dit, ben c'est simple, si celle-là, elle fait 1,2 kg, avec le volume qu'elle a, ben l'autre qui déborde, elle fait 10 kg. Non. Attendez, c'est logique, regardez le volume. Elle me dit, ben logiquement, elle me dit, ben à un moment, elle fait 10 kg. Tu sais combien elle pèse ? Elle fait 1,2 kg. Ben plus menteuse que toi, j'ai jamais vu, franchement. Ben franchement, c'est pas possible, elle a gonflé. Tu dis, c'est pour ses bocaux, elle est grosse comme ça ? Parce qu'elle est pleine d'air. Pleine d'air. Oui. Il y a de l'air dedans. Ah, d'accord. Et j'ai pris une aiguille, j'ai percé la pâte et elle a dégonflé toute seule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comme ça. La deuxième chose que l'Itsara, il veut faire, c'est de nous faire croire. Mais tu dis, je suis pas folle. Ben c'est logique, vous avez compris, à chaque fois on me dit, mais quand vous raisonnez, en fait, le résultat du raisonnement, je sais pas si c'est moi ou si c'est lui. Je sais pas si c'est Yatsara qui me fait croire ou c'est moi qui crue. Vous voyez ? C'est pas lui ce que je veux dire. C'est ce qu'on a cru. Mais non. Par exemple, par exemple, par exemple, Moshe Rabbeinu, il tarde à descendre du Mont Sinai. Bon, il est sérieux, Moshe Rabbeinu. Il est honté pour nous donner la Torah. C'est ça ou pas ? Bon, il tarde une heure, deux heures, trois heures. Qu'est-ce qu'on a cru ? On a cru qu'il était mort. Unanimement, on a cru qu'il était mort. Rachid nous dit c'est le Satan qui nous a fait croire qu'il était mort. Je dis mais c'est logique. Il n'y a aucune raison qu'il ne descende pas. Il a, comment on veut dire, il n'a pas mangé de main pendant 40 jours et 40 nuits. Mais manifestement, il a échoué dans sa mission. Évidemment, c'est logique ou pas ? Qui c'est qui nous aura fait croire qu'il était mort ? Ben c'est le Satan. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'on veut nous faire croire des choses dorénavant tu sauras. Quand c'est pas sûr à 100% et que tu es dans l'interprétation, il faut faire attention que ça ne soit pas le Yétsara qui te fait croire. Ça veut dire quoi faire croire ? Ça veut dire qu'en fait, on a tous des peurs, on a tous des craintes, on a tous des soucis. Ouais. Et on n'espère pas certaines choses. Mais au fond de nous-mêmes, on n'est pas forcément conscient parce qu'on ne veut pas y croire. Mais quand ça arrive, l'interprétation inconsciente, c'est elle qui va remettre en cause la réalité des choses. En fait, j'ai peur d'une chose, c'est qu'il ne les sente pas mon cher animant. D'accord ? J'ai peur qu'on ne puisse pas recevoir la Torah. J'ai peur que le seul homme au monde qui puisse nous donner la Torah, c'est lui. Comment je vais faire sans lui ? Vous avez compris ? Cette peur, elle est interne en fait. Mais elle n'est pas consciente parce qu'on n'a pas envie d'y penser. Qu'est-ce que fait le Satan ? Il utilise cette pensée inconsciente pour la mettre en exergue devant la situation. Il nous l'a fait croire. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'il faut faire un travail sur soi, de réconciliation avec soi-même, de confiance en Dieu, pour ne pas qu'on lui laisse la nourriture, ce khametz, qui va gonfler et qui va nous faire croire que je suis mort. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'il y a deux phénomènes dans le khametz. Il y a la kfira, d'ailleurs de renier qui a jamais existé. Comme beaucoup de gens vont vous dire, si les choses sont finies, c'est la nature. Bon, voilà, ça pousse, c'est la nature. Il y a le soleil, c'est la nature, toute la nature. Le seul problème que j'ai, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'il est le cerveau de la nature. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Oui, parce que dans tout système, il y a un cerveau. Ça va ? C'est comme... C'est comme... Vous avez vu ? Est-ce qu'on est électrique ? Oui. Oui, parce que quand votre cerveau donne un ordre à votre corps d'agir, il y a une réactivité électrique. Oui. C'est bon ou pas ? Oui. Bon, elle est où la pile ? On ne sait pas. La pile ? Il faut oublier une batterie, dans une voiture, une batterie. Elle est où la pile ? Hein ? Comment ? La pile. La pile électrique qu'on a dans le corps qui nous fait... Hein ? Le cœur, ce n'est pas une pile. Comment ? Elle est où la pile ? Du cerveau. La personne qui décède, elle n'a plus d'électricité. C'est quoi l'électricité ? Après la coup, alors. Quand on creuse, on se rend compte que c'est stupide. Vous avez compris ? Tu dis, mais c'est la nature. Mais j'ai compris. Mais si c'est intelligent, ça a été forcément réfléchi. Si c'est réfléchi, c'est que c'est un penseur. Non ? Et si c'est un penseur, c'est qu'il y a un créateur. Et donc, c'est ça. Donc, on voudrait nous faire prendre. Mais quand tu creuses un peu, quand tu sais, tu n'as plus de questions. Quand tu sais que la pâte est pleine d'air, tu n'as pas de questions. Quand tu connais la Torah, tu n'as pas de questions, en fait. Donc, c'est ça la Torah de Taveline. La Torah du remède c'est d'apprendre la Torah. D'accord ? C'est pour ça qu'elle a été donnée. Donc, on voit d'ici que quoi ? Mitzvah Baliatra est marqué d'abord « Si le mitzvah vient entre tes mains, ne la laisse pas gonfler. » Comme c'est qu'on voulait nous expliquer quoi ? On voulait nous dire « Ne laisse pas le temps au Yitzvah de te faire croire. » Vous avez compris ça ? Ça veut dire qu'il faut arriver à des convictions personnelles qui font que les tsarins, ils n'ont pas l'occasion de vous faire croire et de nous faire croire. Il faut faire ça. C'est ça la cerise autre, en fait. Comme ça, on peut expliquer plein de choses. Nous expliquons. Pourquoi vous mangez les matzot à Pessar ? Pour se souvenir. Pour se rappeler qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Exact. Parce que c'était très important de manger du pain. Hein, c'est ça ou pas ? Si on ne mange pas de pain... Attendez, on se sauve d'Egypte. S'il n'y a pas de temps, non, 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 c'est pas vital. Hein, c'est comme si vous sortiez d'Egypte et votre mari dit alors, les halotes ? Pardon ? Allez, bonne soirée. Tu croyais qu'on allait manger comment ? Il vous fait la serénade, ouais ? Je lui dis, ben, je n'ai pas eu le temps, je suis désolé, on n'a pas eu le temps. Je lui dis, ben, je fais des galettes. Je dis, comme ça, des galettes, ça ne va pas, quoi, mais des galettes, comment on va ? Hein ? Elle dit, elle doit en avant manger des galettes. Voilà, on ne va se punir. Tous les ans, on se rappelait, on va manger des galettes. Est-ce que les misvot, elles dépendent de l'interprétation qu'on leur donne ? Non, absolument. Pas. Absolument pas, Chazade. Absolument pas. Pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Hachem, il a rienné vers la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire que la Torah existait avant le monde. Vous voyez, combien d'années avant ? 926 générations. Ça veut dire 2000 ans. Bon, maintenant, la Torah existait avant. Donc, elle existait avant le monde, donc avant l'histoire du monde. Donc, quand c'est marqué dans la Torah c'est marqué dans la Torah le soir de Bessar vous mangez des matzots. C'est vrai ? Donc, cet ordre, il était ordonné avant même que l'histoire n'existe. Donc, comment nous, on peut faire l'inverse de faire subordonner la misva à l'histoire alors que la misva existait avant l'histoire ? Vous avez compris la question ? Comment tu peux faire ? Tu dis, mais je mange des matzots parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du rhabet. Mais ce n'est pas possible. Intellectuellement, puisque tu vois bien que la misva, elle existait avant que tu sortes d'Egypte. Donc, comment toi, tu peux penser que tu vas faire subordonner la misva à la sortie d'Egypte ? Il faut comprendre ce que ça fait à la sortie d'Egypte. À part ça, c'est marqué dans Rachid à deux reprises, c'est marqué qu'Avram, lorsqu'il a reçu les anges, qu'il lui a annoncé que sa femme va avoir bébé l'année prochaine, qu'on va détruire ses dômes et qu'il est venu, un ange est venu soigner Avram. Donc, on est venu, on s'est dit à Rachid, il dit que c'était Pessah et qu'un mois d'abat, l'année prochaine, à la même période, ton fils va naître. Donc, on sait qu'il est né à Pessah, il sera comme nous. Mais à part ça, c'est marqué qu'il a dit à sa femme, prépare des hougottes. C'est quoi des hougottes ? Des matzotes. Hougott. Hougott, matzot. C'était Pessah, il a mangé des matzotes. C'est marqué que lorsque Lot, il a reçu les anges, oui, il leur a donné Rachid et Méforage des matzotes. C'était Pessah. Il a donné Méforage, une hiérarchie. Maintenant, est-ce que Abraham, il est sorti d'Égypte ? Non. Est-ce que ses parents sont sortis d'Égypte ? Non. Est-ce que Lot est sorti d'Égypte ? Non. Non plus. Est-ce que ses parents sont sortis d'Égypte ? Non. Non plus. Alors, comment ça se fait qu'il a mangé des matzotes ? C'est que des gens... Vous avez vu que, comme si la mise à matzotes n'avait pas forcément de rapport avec la sortie d'Égypte. Alors, comment ça se fait que nous, on a fait ce rapport entre la sortie d'Égypte et les matzotes ? C'est ça qu'il faut comprendre. On mange des matzotes parce que... La pâte n'a eu pas le temps de gonfler. Vous avez vu qu'il faut bien comprendre dans la Torah, il y a deux notions ici. Il y a la pâte et il y a le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Quand on dit ne laisse pas le temps, c'est quoi cette histoire de temps ? On a dit la semaine dernière, on a lu la parrain, oui, on va lire cette semaine la parachite à Hodesh. La première mizma qui a été ordonnée avant de sortir d'Égypte, c'est quelle mizma ? Avant même qu'on soit sorti d'Égypte, avant même qu'on ait reçu la Torah, avant tout ça, Hachem a dit il faut calculer le temps. Donc il y a quelque chose de très important dans le Zman. Le temps. Oui, le temps. Oui, c'est très important que l'on comprenne le temps. Qu'est-ce que c'est que la notion du temps et comment utiliser son temps ? Il ne faut pas laisser le temps passer. Alors peut-être l'idée, c'est la suivante. Il y a deux formes de liberté. Vous savez que le Zman de Pesach, c'est un Zman de Khérout. Khérout, ça veut dire d'être libre. La liberté, c'est quoi la liberté ? Est-ce que la liberté, c'est d'avoir le choix ou la liberté, c'est de ne plus avoir le choix ? Hein ? Comment ? La liberté, est-ce que c'est d'avoir le choix ou d'arriver à ne plus l'avoir, ce choix ? Ben, si on n'a pas le choix, on n'est pas... On n'est pas... On n'est pas le choix. Si on n'est pas le choix, on n'est pas libre. Alors, en fait, il y a deux sortes de liberté. Il y a la liberté de choisir. Vous voyez, vous avez deux choix. Donc vous êtes libre. Vous avez le choix. Mais d'un côté, c'est bien. Mais d'un côté, c'est dangereux. Parce que si j'ai le choix, je peux me tromper. Mais vous n'avez pas remarqué un truc ? Quand vous avez fait des chouva, vous aviez le choix. Et on n'a pas forcément fait le bon choix. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, ah ben, dorénavant, je ne ferai plus ce choix. Vous aviez deux chemins possibles, deux choix possibles. Mais le problème, c'est qu'on s'est fait avoir. On a fait le faux choix, le mauvais choix. Alors vous dites, dorénavant, je ne ferai plus ce choix. Lequel vous ferai ? Ben, l'autre. C'est comme si vous vous dites, écoutez, je suis garé, je ne sais pas où je vais. Et là, j'ai deux routes qui se présentent devant moi. Bon. Maintenant, je ne sais pas laquelle amène dans le désert et laquelle m'amène en ville. Je ne sais pas. Alors je vais tenter. J'ai le choix. J'essaie. Et je rentre dans une route. Je vais à droite. Et j'avance, j'avance et je vois de plus en plus de sable, de plus en plus de dunes. Je dis, oh là là, ce n'est pas du tout le bon chemin. Je retourne en arrière. Ça va ? Maintenant, je retourne en arrière. Donc je me retrouve à la croisée des chemins et là, je suis sûr que la route, elle est à gauche. Il n'y a pas de doute, c'est sûr, c'est à gauche. Si quelqu'un m'a abordé, il me dit, écoutez, je cherche à aller en ville. Surtout ne va pas à droite. Je dis, laissez-moi tranquille. J'ai le choix. Je peux aller au bout à droite ou à gauche. J'ai dit, oui, mais si tu vas à droite, tu vas faire le mauvais choix. Maintenant, est-ce qu'il a le choix d'aller à gauche ? Bien sûr, mais il est bête d'aller à gauche. Il est bête parce qu'il va repousser chemin. Donc est-ce qu'il a véritablement le choix d'aller à gauche ? Non. Ça veut dire que la liberté, je suis libre, ça veut dire que je suis subordonné à rien d'autre qu'à moi-même. Et ça, cette liberté, c'est de ne plus avoir le choix. On est libre quand vous faites tes chauvins. Tu ne dis pas, tiens, on va recommencer là, verra. Non, je n'ai plus le choix parce que j'ai souffert de l'avoir faite. Parce qu'il n'y a pas une avérin qui permet de s'épanouir, ça n'existe pas. Et donc, quelque part, je n'ai plus le choix de faire. La liberté, c'est d'arriver à ne plus avoir le choix de faire la faute. Et ça s'appelle la lucidité. Pour ça qu'on compare la Torah de la lumière. Parce que maintenant qu'on a étudié, maintenant que je sais, je sais que la pâte, elle ne fait pas 10 kilos, elle fait 1 kilo. Je dis, mais ce n'est pas possible, tu vois bien qu'elle fait 10 kilos. Non, je sais qu'elle est pleine d'air. Ah, quand tu sais, ça change tout. Tu es à la lumière de ce que tu vas savoir, tu vas décider que ce n'était pas ça, c'était autre chose. Mais il faut savoir, il faut étudier, il faut apprendre. Sans savoir, on est toujours dans le chouchère. Dans le chouchère. Vous savez ce que dit le Zohar ici dans la paracha ? Ici, il y a marqué dans la fin de la paracha que tant qu'il y avait le Hanan, le Hanan, c'était la colonne de nuée qui était présente, oui, alors on devait rester campé dans l'endroit où on se trouvait. Et Moshé Rabbeinu ne pouvait pas rentrer dans l'Ouel Moed. Et quand la colonne de nuée s'envolait, alors on pouvait savoir qu'on devait se déplacer et là on permettait à Moshé de rentrer pour parler avec Hachem dans l'Ouel Moed. alors on ne pouvait pas ni se déplacer ni rentrer dans le Kodesh à Konaché. Voilà ce qui est marqué dans le passot. À la fin de la paracha de Pikoudé. Le Zohar, il dit c'est quoi cette colonne de nuée qui était remplacée par du feu le soir, la nuit. Dès que tombe la nuit, cette nuée était remplacée par du feu. Il explique, le Zohar, il dit que la colonne de nuée c'est un rayon de lumière qui était d'origine de la création du monde. Oui, ça veut dire que vous savez pertinemment que la première chose créée c'est quoi la première chose qui a été créée par Hachem ? La lumière. Mais est-ce qu'il y avait le soleil ? Non. Quand est-ce qu'on a créé le soleil ? Le quatrième jour. Ben non, en vérité je vous dis créé mais c'est faux. La création du monde elle a duré un jour. Oui, comme ça dit Rashi quand c'est marqué « Elé tol d'oche en Mémaretz » voici les dérivés du ciel de la terre « Beïbaréam » lorsqu'il les a créés « Beïom » « Beïom » le jour « Asot » Le jour où Dieu a fait la terre et le ciel Le jour Hachim dit le jour pourquoi ? Parce que tout a été créé le premier jour C'est pour dire que ça a été mis en fonction ça veut dire que la mer elle s'est découverte le deuxième jour le déplacement de la terre la mer ensuite l'apparition de la terre ensuite il a créé les oiseaux etc. Mais tout ça ça a été créé jour après jour mais tout existait en fait mais la mise en fonction elle s'est faite jour après jour c'est ça qui explique Rachid mais tout avait été préparé déjà organisé déjà depuis le premier jour maintenant pourquoi je vous ai dit ça ? Le rayon de lumière Maintenant c'est marqué que le premier jour il y a eu du or cette lumière existait sans qu'il y ait de soleil puisque le quatrième jour il a fait le soleil a brillé le quatrième jour donc il y avait il y avait une lumière sans lumière sans soleil sans astre et là-bas le Midrash explique en fait cette lumière c'est une lumière en fait qui a été mise de côté pour les Tzadikim l'a-t-il la vaut ça veut dire écoutez-moi bien l'agma d'Amsachim elle dit là-bas clairement que quand le machia reviendra dites Amen Amen il y aura une autre lumière une autre lumière que celle-là il y aura une lumière qui sera 7 fois 49 plus importante que celle-là et lorsque il y aura triathamétine ça veut dire que comment ça va se passer la période qui va durer ce qu'elle durera bon il y a marreau dans la camara comment ça dure mais après il y aura les gens décèneront et après il y aura triathamétine on sera jugé pour savoir qui est-ce qui vivra éternellement sur la terre pour l'éternité comme ça aurait dû être si Adam-Marie-Chon n'avait pas et Nihara n'avait voté on serait sur la terre maintenant triathamétine il y aura une autre lumière et là c'est marqué dans la camara que la lumière qui est présente de la nuit et du soleil on remonte devant la lumière de la shifrida ça veut dire qu'il y aura encore une autre faculté à voir maintenant cette lumière c'est quoi la lumière en fait c'est cette lumière vous savez ce qui est marqué on dit dans la prière dans la phila on dit yotzer or ou borer chosher comment vous traduisez yotzer or yotzer or yotzer pas yotzer yotzer yetsira yotzer il a pas yotzer yotzer avec un rèche il a il a fabriqué yetsira c'est fabriqué et borer est-ce que est-ce que l'obscurité est un manque de lumière ben non c'est marqué yotzer or il est marqué ou borer chosher il a créé l'obscurité à la différence de ce qu'on imagine c'est-à-dire que la lumière qui a été qui a été présente sur la terre elle a été fabriquée à partir d'une lumière c'est ça qui a marqué yotzer or c'est-à-dire yotzer yotzer c'est fabriqué on fabrique à partir d'éléments présents donc fabriqué par l'obscurité par la lumière on fabrique la lumière par la lumière c'est qui la lumière c'est qui la lumière c'est Hachem ça veut dire qu'avant que le monde existe il n'y avait que de la lumière vous savez ce qu'il a fait Hachem il a mis un écran qui s'appelle le khosher il a créé le khosher ça veut dire qu'il a mis quelque chose entre lui et nous et non seulement il a créé le khosher mais il a mis un espace vide entre lui et nous qui s'appelle l'univers ça veut dire qu'il y a une double séparation ça veut dire qu'il y a un espace-temps qui s'appelle l'univers Hachem il n'est pas là c'est-à-dire qu'il est là il se manifeste d'une manière qui n'est pas visible on va dire et entre les deux il y a un écran de khosher que la midrash il dit que khosher c'est Yaman Yaman les grecs la philosophie la pensée c'est ça qui fait écran entre lui et nous donc il faut non seulement dépasser l'espace mais en plus se séparer de ce qui nous sépare d'Hachem c'est-à-dire le khosher pourquoi les grecs ? à la pensée grec c'est celle qui nous afflue parce qu'il y avait une marlouquette entre les grecs et les khachamib mais c'était dans la pensée maintenant vous avez compris que cette lumière en réalité c'est celle-là c'était le fameux colonne de nuée c'est le rayon dit là-bas c'est le rayon de la lumière qui a été créée au début de la création du monde maintenant quelle est la différence entre la lumière que nous avons et celle qui a été créée au début de la création du monde la différence c'est comme ça c'est marqué qu'elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps mise de côté pourquoi elle a été mise de côté et pas présente aujourd'hui parce qu'en fait la lumière que on avait c'est une lumière de conception c'est-à-dire d'abord c'est marqué dans la commande en Sandrine qu'Adama Richon il était roé missofarolam veatsofo il voyait on est dans le 19ème là on était là si on avait eu cette lumière on aurait pu savoir ce qui se passe à des milliards de kilomètres de la terre autant que ce qui se passe en Chine en Australie on aurait pu savoir c'est-à-dire sans bouger c'est-à-dire que vous voyez par la lumière mais là vous concevez par la lumière une conception c'est du or c'est ça la lumière mais peut-être que l'idée c'est comme ça écoutez-moi bien c'est marqué ner et lokim nishmat adam ner et lokim ner et lokim comment on traduit en français ner et lokim nishmat adam c'est l'âme de l'homme vous savez ce que vous avez en vous ou pas vous avez cette lumière qui va être beaucoup plus grande un jour que la lumière du soleil de la lune concentrée ensemble vous l'avez en vous cette lumière vous la voyez ou pas non mais vous avez vu l'opacité que le goût filait sur nous ou pas le corps l'opacité c'est leur recherche qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire un travail sur soi-même pour essayer de désépaissir c'est pour ça qu'on fait un régime il faut désépaissir en fait le corps le corps désépaissir l'état à vote le corps et tout ça qui nous empêche en fait de laisser cette lumière se répandre et diffuser sa connaissance pour ça qu'il y a un travail de fond à faire dessus vous avez compris maintenant comment ça se passe il faut comme fait que désépaissir c'est donner envie à son corps de faire la mizuva c'est ça Nelly Vatlev HM il veut qu'on donne son coeur pourquoi ? parce que quand vous donnez votre coeur à HM en fait vous avez ce qui me donne envie ou ce qui me donne pas envie c'est mon corps j'ai envie ou j'ai pas envie on vous demande de rendre service j'ai pas envie mais pourquoi ? il faut faire ses mizuva bah si non j'ai pas envie je suis fatigué plus de trois mois il y a d'autres filles pourquoi ? en fait c'est mon corps qui a pas envie donc si j'arrive à cultiver ce rapport à la mizuva c'est à dire au désir si j'étais à la place de celle qui me demande j'aurais bien aimé qu'on accepte bah je vais accepter et puis le plaisir de faire un effort pour quelqu'un je fais le plaisir de faire un effort ça veut dire d'avoir décidé pour elle bah ça me donne une satisfaction spirituelle que je n'ai pas quand j'ai refusé alors je vais le faire vous avez compris ? mais qu'est-ce que je fais je suis en train de dompter mon corps en fait de faire que le rocher qui sépare ma neshama de la réalité diminue au fur et à mesure c'est ça qu'il y a chez le but qu'on fasse n'est d'y va te lèvres c'est à dire donner avec son coeur et quand tu dois avec ton coeur tu dois avec ton corps et c'est ton corps qui désire c'est ça la zrizout par exemple bon là on est à Torah tenu ça va ? bon est-ce que vous voyez la porte entrée en bas de Torah tenu vous la voyez ou pas ? en métal vous la voyez ou pas ? vous savez ce qu'il y a en bas il y a une manette entre ouverte avec 4 millions d'euros dedans maintenant elle est entre ouverte on voit des billets de banque qui dépassent vous les voyez les billets de banque ou pas ? bon maintenant n'importe qui peut ramasser la valise et partir avec la valise RTL tout le monde peut partir avec qu'est-ce qu'on fait ? on attend ou on n'attend pas ? hein ? on ira demain c'est pas grave ou on court pour aller chercher la valise donc si je dis mais j'y vais demain si je ne suis pas zariz ça veut dire que je n'ai pas conscience de la valeur de ce que représente cette valise vous savez ce que c'est que la srizzoute ? la mitzvah la mitzvah c'est d'avoir la conscience de l'intérêt que tu as de faire si tu t'ins d'affaires c'est que ça n'a pas beaucoup d'importance à tes yeux vous savez ce que c'est ça ? c'est le chavetz répétez pour la srizzoute c'est quoi là ? si je sais que la mitzvah elle vaut combien la mitzvah ? si je ne cours pas l'affaire je dis c'est pas grave on fera cet après-midi la mitzvah c'est pas grave en vérité il n'y aura plus de monde mais le temps passé vous savez ce que c'est le temps passé c'est-à-dire que si je laisse le temps faire c'est que la mitzvah en fait c'est le chavetz parce que si c'était pas du chavetz j'aurais fait vite si je savais la valeur de la mitzvah j'aurais couru la faire tout de suite c'est pareil il dit Hachem il te demande de fabriquer Mishkan qu'ils amènent et nous on amènera ce qui reste t'es pas pressé ? t'es pas pressé ? t'as pas envie de faire ? tu dis pas bah oui oui je sais d'avance qu'ils amèneront pas des pierres présentes ou quoi que ce soit je vais t'amener pour les pierres précieuses je vais me presser d'amener si tu te presse pas d'amener c'est que dans ton coeur Hachem il est pas présent ou du moins pas assez c'est pour ça que tu as tardé à faire c'est ça que vous avez compris c'est ça la zrizout la zrizout la mitzvah si tu considères que la mitzvah est importante tu devrais pas tarder à la faire si tu tardes c'est qu'elle n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans ton coeur c'est pour ça que tu tardes c'est ça la hatzlout la fédéantise mais si tu connais c'est la richesse que ça représente pour toi et combien tu es à gagner de l'affaire mais même pas en rêve tu tardes et pourquoi tu tardes parce qu'il y a du chosher parce qu'il y a du hametz parce qu'il y a des itzera vous avez compris c'est ça et c'est pour ça qu'à Pessah il faut qu'on soit ce genre de valeurs les valeurs c'est ça qui nous motive en fait qui nous donne envie donc c'est ce qu'on se souhaite d'Atachem on sait que on va se retrouver après Pessah d'Atachem donc voilà c'était un cours qui était important Amen toujours ça risque Amen Amen